culture linda tam dali bonjour bonjour soraya bonjour hakim comment ça va très bien ça va oui alors une nouvelle journée qui commence de nouveaux rendez vous j'imagine des idées de sortie là pour nos auditeurs qui en sont toujours en demande la d'activité voilà d'événements à suivre cinéma théâtre musique alors effectivement donc il ya pas mal de rendez vous qui commence en fait à bourgeonner en cette période il faut savoir qu'on est resté quand même quelques temps face à cette grosse 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 donc les douleurs et tristesse qui est aussi la palestine donc ce que vivent les palestiniens actuellement donc on commence un peu à s'organiser à avoir quelques rendez vous culturel lié donc notamment à l'écriture ou donc à tout ce qui est romans exposition mais avant cela je voulais aussi revenir et rendre hommage à notre cher collègue qui nous a quitté il s'agit de djamel boucarsha que j'ai connu il ya quelques années un déjà plus plus de 20 ans plus de 25 ans c'est quelqu'un de c'était quelqu'un de jovial toujours prêt à aider la pointe d'humour un humour assez particulier avec une voix avec une une gorge pleine toujours prêt à exploser de rire et de joie c'est quelqu'un qui va nous laisser beaucoup beaucoup de un immense vide ici à la radio chaîne 3 j'ai une pensée pour son et sa famille et sa fille sophia également voilà donc laïe à la maquillère voilà repose en paix alors on rappelle qu'il sera aimé aujourd'hui après la prière d'or au cimetière de salambier pour nos collègues pour tous ces amis qui vont être là pour lui rendre un dernier hommage alors l'activité culturelle également c'est c'est des rendez vous c'est des rendez vous oui c'est des rendez vous notamment avec je sais pas si vous connaissez mohammed blade mohammed blade est un céramiste designer un passionné un autodidacte qui qui en fait est une personnalité très 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 qui a vraiment son style en matière de céramique en matière de travail il est dans le monde du design de la création il va ouvrir donc ça son espace sa galerie samedi il organise donc un vernissage mohammed blade est très 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 apprécié par vraiment les créateurs que ce soit ici en algérie ou ailleurs il a il a vraiment quelque chose de très très particulier dont un complètement très très avant-gardiste et passionné par l'art et il travaille beaucoup 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 donc c'est autour de la céramique c'est avec ses mains c'est avec c'est avec sa création artistique sa sensibilité c'est une personne très très sensible très raffiné et on va découvrir justement la galerie de mohammed blade ce week-end voilà ça va quelque chose a déjà un rendez vous pour le week-end oui un très très beau rendez vous tout en couleur et puis nous avons aussi des projections de films je le disais l'établissement agriculture qui se lance aussi dans les derniers films sortis nous avons également pour les cadeaux de fêtes de fin d'année au niveau de la de la galerie mustapha kate que vous connaissez peut-être oui tout à fait un qui se trouve au niveau de la place au d'un donc on est au centre ville d'alger qui propose déjà toute une panoplie de d'artisans d'artistes et puis c'est très sympathique parce que nous avons aussi nos compatriotes qui viennent d'ailleurs pour passer les vacances d'hiver ici et certains partent aussi pour passer les vacances de d'hiver de fin d'année avec leurs enfants ailleurs donc je pense que c'est aussi très belle opportunité pour faire des petits cadeaux et puis à des prix intéressants ce sera en plus le week-end d'après examen scolaire voilà on va pouvoir respirer un petit peu les les parents et les enfants pour aller profiter de tous ces rendez-vous voilà merci bien quant à moi ce sera mise en appétit donc on en attend plus avec vous tout à l'heure à 9 heures merci merci linda toujours un plaisir on se retrouve dès demain matin avec plaisir